Musique Comment j'ai découvert Ubuntu ? Je l'ai découvert grâce à cet anthropologue qui a dédié sa vie à étudier les tribus, notamment les tribus africaines. Et un jour, pendant son séjour dans une de ses tribus africaines, il a lancé un petit challenge pour les petits jeunes, les petits enfants de cette tribu. Il leur a dit, écoutez, l'arbre là-bas, au loin, que vous voyez, qui est un peu loin, 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 j'ai posé un super panier avec énormément de fruits et celui qui va gagner, il va emporter chez lui le panier. Et à sa grande surprise, il a donné le débarrage à vos marques préparées. Et là, il voit tous les gamins courir ensemble, la main dans la main. Et il arrive, il les trouve en train de festoyer, en train de partager ses fruits ensemble, etc. Alors, lui, complètement éberlu, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit ni en Europe, ni en Occident, ni ailleurs. Et il leur a dit, mais je ne comprends pas. Comment vous avez fait ça ? Alors qu'un d'entre vous aurait pu prendre tout le panier, ils ont répondu la chose suivante, Il leur a dit, et il a compris que dans la tribu Xohra, en Afrique, ça veut dire, je suis parce que nous sommes. Et j'ai trouvé ça complètement magnifique. Si tout le monde devait avoir cette attitude, il y aurait moins de guerres, moins de viols, moins de crimes, moins de mortalité, moins de suicides, parce qu'on vivrait d'une manière plus harmonieuse, plus soudée. Comme quoi, des fois, c'est des tribus qui sont reculées, loin de la technologie, loin, on va dire, du système de comparaison sociale, loin de l'exigence sociale, fait qu'ils ont gardé des valeurs importantes et qui créent la cohésion. Nous, on est tellement pollués avec les médias qui nous vendent tout et n'importe quoi, qui sèment la terreur. On est complètement inondé par les réseaux sociaux où on trouve pareil tout et n'importe quoi, ce qui fait que ça a tué pratiquement notre humanité. On est rendu à être un, je ne sais pas, une société très égoïste, centrée sur elle-même et complètement orientée résultat, résultat, on va dire, individualiste. Alors, moi, je vous invite à adopter une bonne tour, ne serait-ce que pendant une semaine, qu'est-ce que vous perdez à essayer ? Une bonne tour pendant une semaine. J'adorais lire vos commentaires. Faites-le et regardez comment la magie, peut-être, va s'opérer dans votre vie. C'était Nahid Rashad pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est tout. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501